Les 65 Androj Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranvaliquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Si tu suis la politique américaine, aujourd'hui on est le 5 novembre 2024 et c'est le jour des élections où j'ai aucune idée qui se présente. En fait, je l'ai entendu, Camilla Harris, j'ai aucune maudite idée c'est qui cette personne-là. Je ne sais même pas si c'est un gars ou une fille. Elle se présente contre Trump. Donc, toutes les nouvelles, tous les potins de machines à café, c'est à l'entour de la politique américaine, même sur les group chats, partout. Je pense que c'est quelque chose qui veut, veut pas. On a beau être Canadien, ça finit par nous affecter pareil. Je fais une petite parenthèse. J'enregistre dans l'auto. Je suis allé au bureau parce que j'avais une rencontre en présentiel. Puis, c'est important pour moi de venir te parler aujourd'hui. Je le sais que la qualité est un peu plus rough dans l'auto. Je profite du fait qu'il y a du trafic sur la 40. Je roule moins vite, donc c'est un petit peu moins bruyant que si je suis sur l'autoroute à 120. Mais, pour te parler aujourd'hui. Fait que je t'ai parlé de politique américaine, de jours décisifs dans le monde. C'est sûr que quand on a Trump au pouvoir, c'est tout un personnage. Va-t-il être élu? Reste à voir. On pourra en reparler. Il me reste encore 55 ans à vivre. Fait qu'on va avoir le temps de reparler, de faire le bilan de tout ça. De toute façon, je m'en fous un peu. Pour moi, le 5 novembre, c'est la fête à mon père. Et aujourd'hui, c'est spécial. Il y aurait 65 ans. Puis, j'ai une pensée pour lui. J'avais envie d'en parler sur le podcast. Parce que 65 ans, c'est un peu comme 18 ans. Tu sais, c'est majorité. Quand tu as 18 ans, tu as ta majorité. Tu es officiellement majeur. Bien, 65 ans, c'est la ligne de la retraite. Bon, on s'entend que ce n'est pas parce que tu as 18 ans que tu es majeur. Puis, ce n'est pas parce que tu as 65 ans que tu prends ta retraite. Mais, c'est la ligne qui dit de l'âge d'or. Donc, bien sûr, qui dit âge d'or dit que fort probablement que je le paverais beaucoup. Je l'écoeurais avec le fait qu'il est rendu vieux. J'aurais sûrement changé d'épaule là-dessus. Mais surtout, j'ai quand même une petite pensée pour lui qu'il pourrait recevoir son chèque de pension. Il me semble de le voir, je ne sais pas c'est quoi la pension aujourd'hui pour quelqu'un. Mais, je sais que ce n'est pas beaucoup d'argent. Je pense que c'est en bas de 1000$. Puis, même si je ne me trompe pas, c'est comme les 800$. Ça fait que, il me semble d'avoir mon père qui reçoit son chèque de 800$ à toi et moi dans la boîte à mal. Puis, qu'il va faire la ligne à la banque pour déposer ça. Non, face à part, c'est rendu par dépôt direct. Mais, c'est quand même fou de penser qu'aujourd'hui mon père serait un vrai grand-papa. Il aurait l'âge d'être un grand-papa. Qu'il aurait le droit à des rabais chez McDo. S'il irait prendre son café entre 6 et 2. Qu'il aurait le droit à un rabais sur l'autobus. C'est quand même fou. Ça me ramène aussi un peu à moi. À dire, bien, oui, ok, c'est drôle pour ça. Mais, ça l'implique que moi aussi, j'ai vieilli depuis. Et que, bien, en 24 ans-ish, ça va être à mon taux d'être rendu la personne âgée, d'être à l'âge d'or. Peut-être qu'on pourrait faire un vote. J'en ai parlé hier, il y a eu le vote sur le changement d'heure. Bien, peut-être qu'on pourrait faire un vote sur l'âge de la retraite, l'âge officiel de l'âge d'or. Peut-être que ça va changer. Peut-être que, quand je vais avoir 65, on va avoir mon taux, je ne sais pas, 70. Surtout que moi, je vais être en forme encore. Il va me rester 26 ans à vivre. Ça ferait du sens. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.